... Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Grand Anglika, c'est avec un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus au programme de votre émission. Grand Art, Grand Artiste, Grand Anglika Artist, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler Slam. Aujourd'hui, c'est avec un artiste, je dis bien un artiste, que nous allons découvrir ensemble. Il s'agit de Andrino Akuda, dans la première partie d'ailleurs de l'émission, comme vous le savez très bien. Merci à vous qui nous suivez de partout pour le dernier numéro qu'on a produit. Vous avez été très nombreux à nous encourager et merci surtout de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Yav Mouchit RTGT. Vous qui êtes présentement au Calémy, vous nous suivez chaque mercredi et chaque samedi. Merci de votre attention accordée, une fois de plus, bienvenue. Avec l'innovation technologique, on nous a amené l'Ebola. Sans oublier que chez nous en Afrique, la politique est investie dans le Corona. On recherche la richesse et ce qu'il obtient par des Bitcoins. Pour nos soeurs vivant dans la paresse, à bien moitié nus pour l'iPhone. Le mariage s'est fait online, on aura tous nos enfants in vitro. Le make-up efface toutes les lignes, l'hydroquinone pour la peau. Mon nom c'est Kanguela, sous le net suis connu Andrino. L'islam s'est fait a cappella, l'autotune matin au studio. Je vis à Bujumbura, sur Facebook, je suis à Mumbai. Je nage à Bora Bora, sur Instagram, je suis à Dubaï. Entre l'homme et sa vie, on ne sait pas ce qui est réel. Et comme démence la vraie vie, je réponds, il est devenu virtuel. Interconnecter, connecter, chatter, selon le verbe du moment. Prier, veiller, adorer ne sont restés que pour toutes nos mamans. Notre pain quotidien, le nombre de vues sur Youtube. Le message reçu au quotidien, s'abonner, liker et partager mon tube. On a l'impression qu'on évolue, mais c'est la technologie qui avance. Oui, le monde est assez révolu et l'homme a perdu toute sa conscience. Ma vraie vie, je l'ai mise à mot d'avion, même si je ne suis pas un pilote. Et quand j'ai marqué des bouquins internet, j'ai fait même appel au Wi-Fi. Mon Dieu, si tu auras un compte Facebook, tu oublierais toutes tes créatures. Tout le monde a un bon look sur Instagram, la beauté est pure. Chaque jour, on se réveille, aucune chose ne reste pareille. Même les colons et les colonisés, tous sont devenus colonisés. Par ses tablettes et ordinateurs, on révèle la colonisation. Le smartphone et son auteur nous embarquent dans l'addiction. Même ceux qui nous appellent Ebrédi ont tous oublié c'est quoi leur but. Le miracle s'est fait sur radio, la délivrance, sur appel, vidéo. On ne sait plus qui nous sommes, à cause de la technologie. Toute question, Google Chrome, on retourne à la paléologie. A toi, Piggy Téna Tchabo, elle nous envoie des sextaps. Et si on ne trouve pas pour nos ex, on va visiter XXX. On a l'impression qu'on évolue, mais c'est la technologie qui avance. Oui, le monde est assez révolu et l'homme a perdu toute sa conscience. Eh bien, nous sommes en face de l'artiste, comme je vous ai dit, dès mon entame dans cette partie de l'émission Grand Arrêt, une fois de plus. Bienvenue, Andrino Akouda, c'est avec un plaisir de te recevoir. Merci. Et j'attends cette émission d'emblée. Comment t'allez-vous ? Moi, je vais un peu bien. D'accord. Bienvenue chez nous, Kalini. Merci, c'est chez nous. Je vais aussi chez toi. D'accord. C'était vrai que tu ne vivais pas ici, c'est ça ? Oui. Pour les prix, tu ne vivais plus ou tu ne vivais pas ici ? Je ne vivais pas ici. Tu vivais au Burundi pour des raisons d'études. Oui, raison d'études et aussi raison artistique. D'accord. Nous présentons d'abord toutes nos condoléances pour, en tout cas, la mauvaise nouvelle qui nous a frappés, d'ailleurs la circonstance, du papa, que son âme repose en paix. Sinon, tu t'es déjà, en tout cas, repris en forme. Courage, je suis un peu en forme. Courage. Merci. D'accord. Alors, je vous présente l'artiste Andrino Akouda. Je suis né en tant qu'artiste slameur. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler d'ailleurs de slameur, ce qui est un peu négligé ici chez nous. Bon, ce n'est pas dire négligé parce que c'est quelque chose qui n'intéresse pas trop les gens. C'est vrai qu'il n'y a pas de production de slameur. Et c'est quelque chose que l'on ne fait pas trop à l'usion, en fait. Donc, c'est parce que c'est trop intérêt, on ne sait pas trop, on s'est posé de questions. Si on t'a demandé de faire une brève présentation sur toi, sur ta personne, qu'est-ce que dirais-tu ? Bon, un jour j'ai commencé le slame, un jour je l'arrêterai, car mon corps sera séparé de mon âme. Dans ma tombe, vous m'amenez ré. Mes ennemis feront semblant de pleurer, mes faux frères auront leur cœur soulagé. Dieu créa le jour, pas la semaine, ni le mois, ni l'année. A chaque jour suffit sa peine, l'obscurité comblera toute votre semaine. Un jour je te dirai, je t'aime, pas pour faire le couple, mais pour résoudre nos problèmes. Désolé mes ex, un jour vous comprendrez que vous n'étiez pas mon choix, mais ma mère, la première femme, qui m'a aimé, elle est partie pour m'attendre à l'au-delà. Un jour ma soeur comprendra pourquoi elle était née avant moi. Pas juste pour laver mes draps, mais je n'ai veillé et prié pour moi. Un jour j'ai compris pourquoi mon père a veillé plus d'une femme. J'aimerais continuer cette parenthèse, mais le mien est que je la ferme. Un jour j'ai quitté Calémy, mais qui s'est bouée toujours en moi, faire semblant et haïr chez toi. Un jour dans ton CV, on le verra. Je suis artiste et slameur, je m'appelle Andrino Akouda, le patriote, bâtisseur de phrases, artiste et slameur, poète aussi. J'ai fait de la poésie moderne, urbaine. D'accord, tout a commencé comment ? Ça a commencé, je n'avais rien à faire. Je me demandais quel était mon talent. Et après, j'avais le talent de parler et d'écrire. Et directement, j'ai écrit au collectif Jérusalem, ils m'ont réussi, ils m'ont accueilli, bien accueilli. Jérusalem, c'est au Burundi ? Oui, c'est le collectif. C'est là que ça a commencé d'ailleurs ? C'est le collectif des jeunes slameurs du Burundi. Donc Congolais, Burundais, Kenya, n'importe qui, il est là. D'accord. Et quand tu étais à Calémy, déjà à l'époque de l'enfance, tu n'avais jamais découvert ces dons ? J'avais ces dons-là et c'est ma mère qui avait vu ça. Parce que dès l'école maternelle, je faisais la poésie à l'école, à Tabithi. Dans chaque proclamation, c'est comme si tout retombait sur moi. La récitation, les poèmes, il fallait que je puisse aller faire ça. Moi, j'ai parlé de réciter alors que le vrai verbe était déclamé. Alors j'ai déclamé sans savoir et chaque fois, chaque année, je faisais ça. Et c'était toujours en moi. Même quand j'ai intégré le collectif Jérusalem, ils m'ont dit que je n'étais pas quelqu'un du nouveau dans l'art. Mais ce n'est pas ce que j'avais l'habitude. D'accord. Même ta façon de parler, c'est comme qui dirait du slamé ? C'est vrai. Historiquement, le slam, c'est une poésie. C'est une poésie orale déclamée dans des espaces, en tout cas des natures diverses. Il y a aussi un événement, une tribune d'expression par laquelle les personnes sur scène récitent leur poème, leur poésie. Bien sûr, dans la forme qu'elles désirent. Ça dépend de tout ce que vous faites. Et aussi, chaque événement définissant bien sûr la palette de formes autorisées. Par exemple, aujourd'hui, ce que vous faites, comment définirais-tu le slam selon toi ? Pour moi, le slam, c'est la liberté d'expression. La vraie définition qui a été donnée par Mark Smith, comme vous l'avez dit, c'est une façon de dire en texte un poème librement, avec son propre rythme. Oui, parce que le slam a commencé en Amérique, avec Mark Smith en 1986. Il a voulu donner la valeur à la poésie, parce que les gens ne voulaient pas trop s'intéresser à la poésie. Alors, il a fait le slam. Le slam, c'est en anglais, tout slam, qui s'est fait claquer. Lorsqu'on claque une porte, il y a un petit bruit qui peut attirer l'attention. Même quand on claque une langue, ça attire toujours l'attention. Alors, avec le slam, c'est donner la valeur à la poésie pour attirer l'attention du public. Donc, c'est ça. Mais pour moi, le slam, c'est la liberté d'expression. Et tu te sens comment, quand tu es en tout cas sur scène ? Je me sens bien, libre. J'ai dit ce que je veux, en respectant quand même les limites. C'est là que j'allais te poser une question, quand tu dis que tu dis ce que tu veux. En respectant les limites. C'est quoi les limites ? Quand tu me parles de limites, c'est quoi les limites ? Là où ma liberté, c'est les limites. C'est là où celle de l'autre commence. Je ne peux pas me donner le pouvoir de dire tout et n'importe quoi. Je cherche aussi l'euphémisme. Et aussi un style que j'aime trop, c'est La Fontaine. J'ai fait les fables parfois. J'ai fait parler des animaux à la place des personnes. Ok. C'est que tu remplaces. Mais au moins, tu fais comprendre les gens. Oui, oui, je fais comprendre les gens. D'accord. Et forcément, slammer, il faut maîtriser le verbe, la langue française et tout. Pas juste la langue française. Le slam, c'est fait dans toutes les langues. Le slam, c'est avoir un texte. Il y a aussi une autre définition du slam qui dit que le slam, c'est un spectacle entre le slameur et le public. Le public, ça peut être deux personnes, trois personnes. Tu peux le faire en Swahili, en français, en Lingala, en Kikongo, en Chiloba. Il y a des normes à suivre. Même si tu le fais en Swahili ou en n'importe quoi, mais il y a des choses à suivre. Oui, oui. Il y a des règles vraiment. Rimer, oui, c'est quand on utilise trop la poésie classique. Ok. Parce qu'avec le slam, comme ça s'est déjà développé, on n'est plus trop dans la poésie classique. Parfois, on peut rimer, parfois, on ne peut pas rimer. Mais c'est bien de rimer parce qu'on veut donner un rythme au texte. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais il y a souvent trois grandes règles. Trois grandes règles, il y a le slam ne dépasse pas trois minutes. Ok. Avec le quotient de la personne, il ne peut pas prendre un message au-delà des trois minutes. Donc, si tu écris un texte, c'est que ça ne dépasse pas trois minutes. Le slam, c'est a cappella. Ça ne s'accompagne pas avec la musique. Mais souvent, on y met de la musique pour transmettre l'émotion. L'émotion qu'on veut. Parce qu'en étant sur scène, il y a des mots qu'on a. Mais comment est-ce qu'on peut transmettre l'émotion ? L'émotion. Oui. Il y a aussi la troisième règle qui dit qu'il ne faut pas monter sur scène avec des accessoires. Comme chez nous, au Congo, on aime la sapologie. Il ne faut pas trop porter la sapologie. Les gens veulent entendre ce que tu as à dire, pas ce que tu portes. Donc, c'est un peu ça les trois principales règles, les très grandes règles. Lorsqu'on est slameur, on doit quand même voir ce qu'on peut faire. Et aussi, à part ça, il y a aussi l'écriture. Aussi, ça, il faut beaucoup plus le temps. Et la lecture ? La lecture aussi. Il y a aussi parfois, parmi les formes du slam, il y a aussi la lecture. Il y a ceux qui ne sont pas capables à mémoriser le texte, ils passent avec leur papier, leur téléphone, ils déclament aussi. Mais lorsque tu lis, il ne faut pas faire l'impression que tu es en train de lire, mais il faut faire l'impression que tu es en train de slamer. Ok. Tu donnes un rythme à ton texte. D'accord. Est-ce qu'on devient slameur ou on est né slameur ? On le devient. On le devient. Donc, n'importe qui peut devenir slameur, même moi, si je me décide, je peux devenir slameur. C'est juste la décision. Ok. Ça dépend de tout ça. Alors, je pense qu'il y en a aussi à Kalemi, il y a des slameurs, peut-être que c'est l'endroit de se faire découvrir, l'expression, l'endroit où de se faire exprimer, de se sentir libre de dire quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes qui font le slam sans les savoirs, surtout les rappeurs, si je le dis bien. Oui, le rap ? Le rap, c'est un genre musical, le slam n'est pas un genre musical. Donc, on peut avoir un même texte, un peut rapper et un autre peut slammer. D'accord, et ça marche très bien. Et sur les plans, disons, internationaux, dans tout ce que vous m'avez parlé des grands slameurs, en anglais, c'est qui ? Mark Smith. C'est-tu ton idole ? Non, non, moi, mon idole. Bon, j'aime pas. Tu es l'idole de toi-même. J'aime pas d'abord remplir le mot idole, vu les croyances qu'on a. Oui, oui, je dirais. L'image que moi, je vois souvent, parce que le premier slam que j'ai écouté, c'est des grands corps malades. Tu es fan, en question. Oui, fan des grands corps malades parce qu'il écrit, sa façon d'écrire, vraiment, ça m'épate. Mais ce jour-ci, je suis trop le slameur américain. Il y a Francisco, c'est un américain. Lui aussi, il fait bien le slam, sur scène. Mais quand c'est au studio et tout, ce qui sort, c'est grand corps malade. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommes mères et sans faire d'un père, j'énumère, pêle-mêle, père-mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a les mères un peu pères et les pères mamans. Il y a les pères intérimaires et les pères manants. C'est quand la première fois que tu avais monté sur scène ? Oui, c'est en 2020. Nous sommes en 2021. En 2020, ça fait il y a une année qui est légère ? Avec le collectif du Islam. Mais à Tabithi, c'était depuis 2003. Ah ok, à l'école, je me rappelle. J'ai dit bien sur scène. Sur scène là-bas. Tu n'avais jamais eu l'occasion de monter sur scène à Calémy ? Il n'y avait jamais une malfaition organisée ? Tout ça pour permettre à ce que vous aussi, vous puissiez vous exprimer ? D'ailleurs, parce qu'on voyait qu'il y a de la musique. Ah non, pas encore. Je n'ai pas encore eu cette opportunité. C'est au Burundi, d'ailleurs, que tu as eu cette chance de monter déjà sur scène. Oui, oui. Et c'était comment ta première façon de te sentir devant un public ? Et tu avais senti le feedback, les retours du public quand tu faisais ton slam ? C'était bien. Pour la première fois, j'avais fait en slam lecture. J'ai lisé mon slam, c'était « Je parle à nous ». C'est un texte, je l'ai fait dans un espace un peu francophone, dans l'Institut français du Burundi. J'avais fait un texte pan-africaniste. Et je disais ce qui s'est passé. Je parlais à nous, nous les Africains. Les Africains, oui. Oui. Alors, c'était bien. Et le retour, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais quand je suis descendu sur scène, je suis allé à ma place. Je me suis un peu déplacé. Un type qui m'a dit vraiment, tu as fait bien ton texte. Tu as bien dit tout ce que les autres ne veulent pas dire. Et c'est parce que j'avais fait ça dans l'open mic. Le slam, il y a une partie là où on appelle. C'est l'open mic ? Il y a une partie là où on dit open mic. Open mic, c'est comme un micro ouvert. Donc, lorsqu'il y a une scène, il y a ceux qui ont organisé ça. Il y a ceux qui ont été sélectionnés à faire la scène. Lorsqu'ils finissent, on donne l'open mic. Il peut y avoir quelqu'un qui a un texte pour passer. Alors, c'est comme ça que moi aussi, je suis passé dans le collectif. C'est un sessionniste dans le collectif. Et là, au moins, c'était ouf. Un public qui était débaté sur scène déjà. Et même ma première scène, c'était bien. Ma première scène, le texte avait fait mon slam. Donc, j'ai dit le slam. On peut le sentir ? Mon slam. J'ai choisi le slam pour art. Il y a ceux qui disent que je suis un soulard. Brûleux par le soleil. Dans mon silence, je l'accepte sans commentaire. Ma capacité et ma défense sont expliquées par ma parole. Le slam est ma liberté d'expression. Cette expression remplie d'émotions. C'est avec ces émotions que j'ai transmets. Que j'accomplis ma mission. Ça fait très longtemps. Ça fait une année déjà. Tu m'as parlé du grand corps malade. Je connais le nom de Fabien Marceau. J'aime bien aussi bien. C'est à travers surtout ce texte. Tu maîtrises aussi les textes du grand corps malade. Bon, avant, j'ai maîtrisé. Mais depuis que je suis devenu slammeur, je ne maîtrise plus. Parce que ça va commencer à faire à ce que je puisse naviguer derrière lui. Et vraiment, ça, je n'aime pas. Il y a un temps où on commençait à m'appeler Petit Corps Guéri. Et moi, je voyais que je voulais vivre derrière son ombre. Et je ne voulais pas. Je suis sorti de son ombre. J'écoute vraiment ses textes. Ce qu'il dit, ses mots, j'écoute. Mais je n'ai pas le temps de mettre ça en tête. Et vous êtes souvent sollicité par certains artistes pour faire des textes, des chansons et tout. Quand on sent que vous avez en tout cas des styles particuliers et vous avez des choses. Vous avez quand même l'art de l'écriture, je peux dire comme ça. Vous avez souvent des sollicitations de gens comme ça. Oui, même bien avant que je commence le slam, il y a un artiste, je ne vais pas dire le nom, pour qui j'écrivais des chansons, c'est ça. Avant, je ne savais pas, c'était quoi les droits d'auteur. Moi, c'est juste que je l'écrivais et puis je lui donnais, tu peux chanter ça. Il chantait et puis ça passait, j'étais bien. Mais après que je sois slameur, il y a aussi des gens qui m'écrivent, qui me disent est-ce qu'on peut faire un feat ? Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose sur ça ? J'ai développé un truc là où j'appelle un événement du slam. Dans chaque événement, si on m'appelle du slam, dans des mariages, des anniversaires, dans des journées scientifiques, là aussi j'ai slame. Tu le fais, très bien. Oui, c'est dans ces sens-là. Malheureusement, en Kalini, on a encore un petit problème, disons, pour ce qui est d'organisation et tout, c'est que c'est vrai, tu as encore rebondé jusque-là, mais tu n'auras pas la chance d'éclamer à Kalini. Au moins, on fera de nos mieux. C'est vrai que ce message va aller très loin et ça va toucher. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai à cœur, j'aimerais toujours dire. J'aimerais dire à tout le monde, à toutes les personnes qui prennent les décisions au Tanganyika, de voir comment est-ce qu'on peut commencer avec la poésie urbaine, donc la poésie moderne, le slam. C'est un art. Il y a vos enfants, il y a nos petits frères qui ont ces talents-là, en eux, qui peuvent aussi voir comment on peut faire le slam. C'est vrai que nous tous nous étudions, mais le slam aussi est là. C'est un art, c'est un talent que j'ai découvert en moi et puis je le développe. Alors, je ne peux pas toujours être seul. Et pourquoi pas appeler les autres ? D'accord. Au début, j'étais vraiment ressenti dans toi. Quand on est en train de parler, c'est vrai que tu nous fais comprendre ce qu'on est l'islam, le style et tout. Et ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va permettre aux autres de se découvrir, aux autres de se... Vous voyez, c'est l'épanouissement. Et on peut être quelqu'un, mais on ne sait pas réellement, on peut être quelqu'un. On dit qu'à l'intérieur, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Et les gens peuvent te dire après que non, voilà, tu es quelqu'un, tu sais faire et tout et tout. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on est en train de continuer dans cette émission, mesdames et messieurs. Je voulais t'entendre dans un slam de toi propre que les gens. Parce qu'il y a récemment que j'avais suivi sur Instagram, une partie que tu avais slamé et c'est là que tu t'étais présenté dans l'islam. Ok. C'est ce que j'ai fait au début, en jour. Oui, c'est ça. Oui, c'est un jour. Comment cette idée t'es venue de faire cela ? Parce que tu sentais déjà qu'à chaque fois, dans des émissions, tu auras toujours la question de te présenter et tout. Déjà, tu avais déjà prévu ça. Oui, en fait, et aussi c'est un texte que j'ai commencé à écrire mon CV slamé. Et après, j'ai perdu mon téléphone, là où il y avait mon bruyant. J'ai dit, comment est-ce que je peux encore trouver mes idées ? J'ai commencé à écrire un texte un jour. J'ai développé une partie de moi là dans un jour. Mais il y a aussi un texte qui est mon CV slamé. Mon CV, je le slam bien. Donc, c'est ça. D'accord. C'est bon. Alors, pour le moment, là, au niveau de Burundi, c'est le collectif Djewe. Djewe slam, oui. On organise des manifestations ? Chaque mois, deuxième j'ai dit du mois, on fait ça à l'Institut français de Burundi. Ça, où on fait les scènes. D'accord. Et pourquoi seulement que... Parce que là, je me dis, vous faites déjà des textes, mais vous avez souvent envie d'enregistrer, déjà de mettre des textes à la portée de tous. Oui. Mais jusque-là, tu ne l'as pas encore fait ? Bon, jusque-là, j'ai encore trois projets qui sont dans le studio. Il y a les producteurs qui n'ont pas encore bien fini, les enregistrer. Mais on a déjà bien enregistré. C'est bien. J'ai fait avec une fille qui enregistre, qui chante. Mère Vador, la voix angélique. Salut à toi. Et c'est elle qui m'accompagne, soit avec la musique, derrière. Donc, parfois, j'ai besoin de respirer aussi sur scène. Il y a la musique qui intervient, je respire, donc c'est ça. Il y a le texte « Pour ton honneur », là où j'encourage les femmes, les filles, à aller de l'avant, à être elles-mêmes, à dépendre d'elles-mêmes. Parce que nous sommes dans la masculinité positive, dans ce sens-là. Alors, j'encourage les femmes dans ce sens-là. Et je suis toujours accompagné par une fille pour ça. Il y a aussi le texte « Tardivement », on va se sortir. Tardivement, encore, c'est dans la masculinité positive. Tout ce que les femmes ont eu, c'est toujours tardivement. Alors, j'explique le tardivement, là, comment c'est arrivé. D'accord. Sinon, c'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez présentement de partout. Nous sommes bien sûr dans la partie de grand art, comme vous savez. Grand art, grand artiste ou grand tanganique artiste. Aujourd'hui, on découvre un artiste slameur. C'est vrai qu'un art qui, souvent, n'est pas connu ici chez nous à Calais, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de slameurs à Calais, s'il vous plaît. Vous êtes encore là pour collaborer avec certains ? Oui, les portes sont grandement ouvertes. Bon, les mains, même pas les portes, on n'a pas de bureau. En fait, nos téléphones sont là, c'est juste nous contacter. Celui-là, il y a aussi Hakim Yao qui est là. Donc, nous contacter et faire des grandes choses, c'est bien. C'est très bonne chose. Et pour le moment, qu'est-ce que tu dirais à tous les téléspectateurs qui nous suivent ? Il y a des celles-là qui aiment bien sûr l'islam et tout. Donc, ce que vous faites, ça devient quand même un métier. C'est vraiment un don, ça devient quand même un métier. Vous avez des projets, des perspectives d'avenir, de devenir je ne sais, je ne sais qui. Jusqu'à là, tu es encore en train de le faire et tu es en train d'étudier. Et c'est quoi, disons, les rêves après tout ça ? Les rêves, c'est apporter mon message au-delà des frontières. Parce que c'est quelque chose, bon, quand mon père l'a trépassé, je me suis dit que je dois réaliser ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que je porterais son nom au-delà du pays. Et après, je lui ai encore écrit, je lui ai dit que je porterais ton nom au-delà des frontières de l'Afrique. Donc, c'est ça. Apporter mon message au-delà des frontières. Andrino Akouda, les bâtisseurs de France. Je préfère bien sûr maîtriser cela pour commencer à t'appeler ainsi les bâtisseurs des phrases. C'est vrai que l'islam, c'est bien sûr dans le sang. Depuis que tu es à Kalemi, c'était en tout cas difficile pour certains de te découvrir, de savoir ce que tu fais. C'est vrai, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que tu fais au Burundi nous parviennent, ici à Kalemi. Tes prestations et tout, et tout, et tout, et voilà. Nous sommes bien sûr à la une de ça. Il fallait que l'on te rencontre, bien sûr avec toi, pour essayer de discuter, apporter le message à tout cela. Parce qu'on a aussi appris qu'il y a des fans à Kalemi, des gens qui te suivent, des gens qui te soutiennent des lois. Au moins, avec ce que tu es là, il y a un projet sur place à Kalemi pour ton petit séjour ici. Il y a quelque chose qui se prépare ? Oui, pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, donc c'est ça. Je ne sais pas si la RTGT va aussi nous permettre de faire un live. Donc, que je puisse faire un slam live. Les lives, vraiment, pour que les gens puissent bien comprendre c'est quoi le slam. Là, je donne la théorie. La pratique, c'est qu'on enregistrer des ventes. Sur scène. Le public ou des ventes. Parce qu'on n'a pas encore l'espace. Peut-être la RTGT va aussi nous permettre, pour que les gens puissent savoir. D'accord. Et pour le moment, on peut avoir l'idée de ce qui se prépare déjà à Kalemi. Vous aviez parlé à coulisses de créer ou je ne sais pas, de former. Oui, former quelques jeunes slameurs, slameurs et poètes. Et aussi ceux qui sont déjà ici comme étant poètes, qui puissent nous aider et venir aussi séjeindre à nous. Former d'autres slameurs et poètes. C'est pour voir comment le côté culturel peut quand même s'évoluer. Oui. Et tout ça en attendant qu'on puisse réaliser d'autres projets avec d'autres artistes. Ce qui sont ceux qui font d'autres arts. Mais là, on est d'abord du côté slame. Tu peux donner le goût à certaines personnes et aux téléspectateurs qui nous suivent avec un acapella ? Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi en Afrique. Visitons le centre, il y a plein de fric. Payez les fonds, la gâchette d'Afrique. Congo, RDC, Zahir. On l'aime avec excès sans le trahir. Tout excès nuisible, excès minéral nous a rendu instables. Bienvenue à Kin, l'apocorpe de Kinshasa. Viens de guister notre musique. La Rumba, nous sommes dans la capitale du pays de Lumumba. Bongo, Makuta. Mais on ira encore de l'avant, à Bukavu. Il fait froid, il y a de la boue. Mais on ira jusqu'au bout, à Pansy. Je te prie nos bêtes, la paix. Moukoui, Goma avec les Chukudous. On sait ça en joie. Malgré les gaz méthane inexploités du lac qui vaut. Le parc des Virungas avec le gorille des montagnes et les Okapi. Je pense que t'as entendu parler des volcans de Niragongo et Niamula Gira. Regarde un peu là-haut, tu verras le mot Huanzori. Béni Boutembo, le commerce international. Chaque jour, on prie que Dieu bénisse Béni et que la guerre puisse prendre frein à cette région. Les sangani boyoma, les femmes boyomaises. Les femmes à la police, on dirait le goût de la mayonnaise. Qu'est-ce que t'as mis au Kananga ? Non, allons en Bougimahi pour voir le diamant. Mais on ira jusqu'au Congo central, chez le prophète Kimbangu. Et on fera deux pas en arrière, jusqu'au chemin à Kindou, au Maniema. Bienvenue chez moi avec quatre langues. On sait ça, les on soit élit djambo. En Lingala, en beauté. En Kikongo, en beauté nabéno. En Chuluba, en wetuawu. Bienvenue chez nous avec quatre ethnies. Les toits ou les pygmets, les peuples autochtones. Les bantous formant l'ethnie dominante. Les milotiques, formant les outous et les toits congolais. Plus de 450 tribus, tout le monde s'appelle congolais. Bienvenue chez moi, la mauvaise monnaie, chasse la bonne. L'économie de mon pays est en dollars. Dollarbivore africain, isangam, bongolais, congolais. Cuisine à viso, ticamas, taokoyanganoa. Fou m'buana, miso niamala, mou fufu, isangakate. Et puis ça, c'est qu'à viso, force n'abmettez-moi kassi. Merci, je m'arrête un peu. En tout cas, moi, j'ai été emballé. J'ai déjà commencé, j'ai commencé déjà à penser à Yekima. Yekima de Belar. J'avais suivi son slam. Il avait présenté Kinshasa. J'aime bien. Et aussi sur Mobutu. Donc, il avait fait une chanson sur les Aïrs. C'est comme qu'il dit que c'était un titre en featuring avec Mobutu. Ce qui avait déjà la voix, une voix, un son de Mobutu. Qui l'avait en tout cas bien présenté. Et quand tu étais, disons, en concentration, j'ai pensé déjà à Yekima quand je jouais. Tu avais le temps aussi d'y bien le suivre. Oui, Yekima, oui, je le suis. Le problème qui est là avec le slammeur, il y a ceux qui commencent à évoluer dans les studios. Alors que le slam, ce n'est pas sur scène. Pour voir les vidéos sur scène d'Yekima, j'avais juste vu une dernièrement. Il était dans un concert. Et comme déjà, on commence à voir le slam avec la musique derrière, on fait avec la musique. Mais le voir sur scène seulement comme ça, a cappella, je ne l'ai pas encore vu. C'est vrai, tu as totalement raison. Et vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de production. C'est parce qu'il n'y a pas d'événements qui vous permettent de faire ça. C'est ça, c'est pourquoi ils fouillent. Donc, ils se réfigent vers le studio. Parce qu'ils savent qu'avec les studios, ça va nous parvenir. Parce qu'on n'a pas de production. C'est le problème qu'on a pour le moment, même ici à Kadévy. Avec ce qui se passe au Burundi, c'est que c'est l'événement. Ça revient, ça revient et ça continue toujours. Eh bien voilà, on est presque à la fin de cet entretien. Je voudrais cette interview exclusive avec André, les bâtisseurs de phrases. En tout cas, moi, je ne vais pas vraiment oublier de ça. Quel est le message que tu peux apporter pour le moment à tous ceux-là qui nous suivent et à tous les téléspectateurs, ceux-là qui aiment cette émission et surtout les fans de cet art et de l'islam qu'il y a dans toi ? J'aimerais commencer par la fin et aller au début. Ceux qui aiment l'islam, vraiment, j'aimerais vous dire je suis là, je suis slameur, vous êtes aussi slameur là où vous êtes. Ou bien vous voulez devenir slameur. Ou bien d'avouer, il y a ce qui sommeille qu'on appelle l'islam. Venez à nous, venez vous joindre à nous et pour qu'on puisse former quand même une chose à Calémy qui va donner un peu de la force à la province et aussi au pays. À part ça, j'ai toujours un message aux parents. Et les parents, c'est que nous ne sommes pas tous appelés à être dans des bureaux, sinon il n'y aura pas de place. Si votre enfant a un talent, veillez un peu l'aider à l'exploiter. Il y a ceux qui sont des dessinateurs, ceux qui sont des slameurs sans se connaître. Donc, quand même, les aider à faire de leur art ou bien de leur talent comme un métier, là où nous allons, dans le futur. Donc, c'est ça. Pour tous ceux qui sont là, vous voyez, la radio, la télévision, chez nous encore en Afrique, ça ne paye pas trop, mais quand même de l'encourager. Il fait trop pour nous les artistes, pas seulement pour moi-même. Chaque fois, je lui dis que Dieu lui bénisse dans tout ce qu'il est en train de faire. Vraiment, c'est une très grande chose. Nous, on est encore des petits artistes, on est encore au début. On n'a pas encore quelque chose à lui donner. Mais vous qui êtes là quand même de l'aider, d'être avec Yav Mochit, vraiment, ce qu'il fait pour la jeunesse, artistiquement, culturellement, vraiment. C'est bien et ça me touche vraiment, moi. C'est parce qu'on manque de moyens, la volonté est là. Alors, vous qui avez aussi des moyens, vous pouvez aussi avoir de la volonté de nous aider. Parce que lorsque vous l'aider, lui, vous nous aidez aussi, nous aussi de ses côtés-là. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux faire passer comme message. Je suis encore en train d'écrire un texte sur Kalemi. Et puis, je suis arrivé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tu as eu de l'inspiration. Oui, oui. En visant un livre. Vraiment, j'ai même trois textes. Combien en est que tu es au Bruny ? Ça fait deux ans et demi que je ne suis pas encore rentré ici. Donc, c'est ça. Dans les ans et demi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, oui. Sur le plan infrastructure. Oui, oui. Et puis, voilà. C'est vrai, la ville commence déjà à s'urbaniser. Et puis, ça s'étend déjà parce qu'on est en train de voir des... Il y a, disons, des nouveaux, si on peut dire, des sites. Il y a une nouvelle ville déjà qui commence à être créée de ce côté-là. Parfois, il y a ses complains directeurs à l'époque. Et tout. Donc, il y a beaucoup de maisons qui commencent déjà à pousser de ce côté-là. C'est vrai que le lac a pris une grande partie de beaucoup de maisons qui étaient érigées tout au bord. C'est vrai, mais la ville est toujours là avec forme. Tu as vu qui s'est boué. Tu as vu Jumbo. Tu n'as pas encore vu qu'à toi-même. Non, non. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est juste dans le principal. Et aussi, j'avais déjà écrit un texte sur Calémy. Mais quand je vois juste les photos sur le réseau, j'ai dit, ces textes-là, je ne peux même pas les mémoriser. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont pu changer. Et celui-là, j'ai vu faire le tour et aussi écrire encore sur ma ville. « Nez grandis à qui c'est boué, qui c'est boué paradise. » « Mais à l'anguette où quelqu'un ne connaît pas les goûts de la mayonnaise. » Donc, c'est ça. Sinon, merci à toi et merci à tous les téléspectateurs. On a toujours beaucoup à dire. Mais au moins, on a eu le temps aussi, bien sûr, pour la partie. La question n'est pas lésée. Les téléspectateurs, c'est vrai, on aura toujours le temps d'être avec toi. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu nous mettes à la lutte. À chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un plus dans ce que tu fais, partout, que ce soit au Burundi, je ne sais où. C'est vrai que récemment, j'avais entendu que tu vas prester aussi à Goma ou quelque chose comme ça. Oui, Goma Session et aussi, on va voir si le festival à Manit, ça va aussi nous accorder la place. Goma Session, dès que je quitte ici, je dois aller là-bas. D'accord, mais tu n'as pas de sponsor, quelqu'un qui, en fait, je ne sais pas, tu en as besoin. Oui, j'en ai besoin, vraiment, vraiment, surtout pour le déplacement. Oui, surtout pour le déplacement. J'aime beaucoup l'art, je peux faire ça gratuitement, c'est juste le déplacement. Oui, d'accord. Sinon, vous êtes là, il y a des gens de bonne volonté, que ce soit ici, je le mets ailleurs. Tout celui qui sera touché par ces messages, tout celui qui sera en tout cas touché par cette émission, c'est mieux d'apporter un plus. C'est vrai qu'on a aussi bien de contacts. Vous êtes présentement sur toutes les plateformes, en fait, disons, les réseaux sociaux, sur Instagram, Andrino. Oui, Andrino le Patriote. Sur Facebook, c'est Andrino Akuda. Donc, il y a aussi sur Twitter, Andrino Akuda. Là, on attend le texte après, peut-être pour commencer à les partager sur YouTube. Oui, sur YouTube aussi, il y a Andrino le Patriote, la chaîne. Andrino le Patriote, bientôt, là, vraiment, on va bien enrichir. D'accord. La chaîne est aussi sur Spotify, aussi, bientôt. On est en train de créer quelque chose sur ça. Merci de nous accorder de ton temps. C'est vrai qu'on t'a pris, en tout cas, à pied levé. Et bien que la circonstance nous a tous, en tout cas, frappés, c'était le moment. Il fallait qu'on profite pour essayer de parler avec toi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mais on ne va pas terminer l'émission comme ça. Avec l'innovation technologique qu'on nous a mené, l'Ebola, sans oublier que je suis en Afrique, la politique investie dans le Corona. On recherche la richesse, il y a ce qu'il obtient par des Bitcoins. Pour nos soeurs vivant dans la paresse, ça a bien maintenu pour l'iPhone. Le mariage s'est fait online, on aura tous nos enfants in vitro. Le mécap efface toutes les lignes, l'hydroquinone pour la peau. Notre phrase quotidienne, bon, je m'arrête un peu par là. Dans le live, si l'RTGT va nous permettre, on va faire ça. L'RTGT va te permettre, t'inquiète, tu auras toujours tout ton temps, de bien te produire en live en week-end. Merci. Je te promets. C'était pour le week-end prochain. Merci. Avec nous en live, un samedi et un dimanche. Merci à ton live avec tout le monde. Mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Grandes artistes, vous que nous suivez localement. Et vous, présentement, vous avez souvent l'habitude de nous suivre en ligne. Nous sommes sur la page YouTube Yav Mouchida RTGT. Merci de nous suivre. Merci également de partager. Merci, en tout cas, de partager avec les autres. Ne gardez pas cette émission. Essayez de donner l'opportunité aux autres de nous suivre tout en partageant. Et aussi, merci de vous abonner parce que vous nous encouragez. Vous nous donnez également le courage. Vous nous portez, en tout cas, j'ai conduit, main forte à ce que nous sommes, bien sûr, en train de faire. Merci pour la confiance surtout accordée. Vous allez également nous suivre, vous qui êtes en train de nous suivre en extrait sur Instagram. Toujours nous sommes là avec vous. Et continuer à donner la force à l'artiste. Andrino Wakuda, comme vous venez bien sûr de l'entendre, dans ce qu'il fait comme slab, c'est quelque chose qui n'existe presque pas ici sur moi. Mais je vous dis, partout au monde, c'est un art que vous aimez, que vous n'aimez pas. Moi, j'ai suivi souvent, pour terminer, j'ai suivi souvent Kerry James, dans ce qu'il fait, surtout dans la chanson de collaboration avec Grand Corps Malade. Je crie. Je crie, je m'écris. En tout cas, moi, j'aime bien, j'aime bien cette chanson, c'est à travers lui que j'ai commencé à écouter, même Grand Corps Malade, Fabien Marchaud, ses chansons et tout. Je commençais à écouter, en évidence, le voyage en train et beaucoup d'ailleurs de titres. Je prends aussi le temps de l'écouter. Mais aujourd'hui, je vais commencer à écouter Andrino, comme vous l'encouragez. Merci à vous. Restez branchés pour la suite. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada